Business Today Parce qu'on va parler du succès d'Aven. Aven vient d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il s'est vendu 130 millions d'unités de produits Aven en 2023. Bonjour Eric Ducourneau, vous êtes le directeur général des laboratoires Pierre Fabre. Bonjour. C'est la maison mère d'Aven. Vous avez plein d'autres marques, Loran, René Fiotereur et bien d'autres. Mais quand on regarde le poids d'Aven aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires, c'est important. Cette marque, qu'est-ce qu'il fait qu'elle marche si bien ? Alors c'est un tiers du chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'elle marche si bien, c'est qu'elle est utile, efficace pour les patients. C'est une marque de soins. Donc en fait, Aven, ce sont surtout des principes actifs qui sont contenus en fait dans l'eau d'Aven et qui permettent de prendre en charge pour les dermatologues un certain nombre de pathologies dermatologiques telles que l'acné, le psoriasis, l'eczéma. Et c'est aussi une station thermale d'ailleurs à Aven, dans le village de l'Hérault, où on traite à peu près 3000 patients par an. Et c'est ça qui fait la notoriété et le succès de cette marque qui effectivement représente un tiers de notre chiffre d'affaires. Alors sans rien enlever à vos mérites, c'est vrai que la dermocosmétique, elle va en poupe. On le voit d'abord, c'est souvent distribué en pharmacie. Et c'est vrai que beaucoup de clients se tournent vers ces produits issus, comme vous l'avez dit, de stations thermales. Et ça marche partout, dans tous les groupes en fait. Alors effectivement, depuis à peu près 3 ans, la dermocosmétique connaît un succès mondial assez important. Malgré le fait que ce soit quelquefois dans des circuits de distribution très différents, puisque on connaît en Europe traditionnellement la pharmacie, c'est différent aux Etats-Unis avec les drugstores. C'est encore autre chose en Asie. Mais ces marques remportent un certain succès. Et d'ailleurs, on peut être aussi fiers qu'elles soient pour l'essentiel française. Et d'ailleurs, c'est important ce que disait Laure. La marque milliardaire dans les cosmétiques, c'est vraiment un marqueur. Souvent les grands groupes disent, moi j'ai 2, 3 marques milliardaires. Vous ça y est, vous en avez une. C'est quand même une étape importante. Alors on en a une. Et dans la dermocosmétique, où il y en a moins que dans ce qu'on appelle la cosmétique de masse, mais dans la dermocosmétique, il n'y en a que deux. Et en face, vous avez quand même l'Oréal, ce qui n'est pas rien. En termes de marketing, comment vous faites pour réussir à vous imposer ? J'imagine que dans les pharmacies et les drugstores, ça doit être quand même la guerre. Alors les secrets, les recettes, etc. sont souvent les mêmes. Mais je pense que ce qui est assez important, c'est de maintenir toujours de l'innovation. Puisqu'en fait, ce marché croit essentiellement par l'innovation et puis par le service aux patients, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et cette innovation, en fait, on la maintient par des investissements en recherche et développement importants. Et quelquefois aussi, parce que l'on peut faire cantonner chez Pierre Fab, parce que c'est un laboratoire pharmaceutique, en termes de soins de support par rapport à des traitements médicamenteux. Alors ce qui est intéressant aussi de votre activité, c'est vrai qu'il y a un petit peu une surreprésentation en ce moment de cette activité dermocosmétique. Parce que vous êtes en montée en puissance, notamment sur l'oncologie. Vous avez réalisé des acquisitions dans la période récente. Quel est votre temps de route pour les traitements contre le cancer ? Alors aujourd'hui, l'oncologie, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires de Pierre Fab. L'objectif, c'est d'être à 30% dans trois ans. Et ce sera le cas parce qu'on a un certain nombre de produits en lancement. On a aujourd'hui des études cliniques qui sont en cours. Et donc ces produits vont arriver sur le marché entre 2025 et 2029. Donc en gros, si vous voulez, comment on s'y prend ? Eh bien, par un investissement en recherche important, 200 millions d'euros par an. Et aussi par des acquisitions. Donc l'année dernière, on a fait pas mal d'acquisitions. On en a fait quatre dans le domaine de l'oncologie, ce qui est important. 200 millions d'euros investis dans ces acquisitions. Donc avec des partenariats que nous créons avec des sociétés de biotechnologie, comme on dit, souvent nord-américaines. Que vous rachetez des cours ? Alors soit on les rachète, soit on fait un partenariat. Pierre Fab est une entreprise qui a développé depuis très longtemps, fait cette capacité à créer des partenariats assez équilibrés. Avec des entreprises de taille très différente. On est en partenariat avec le leader mondial de la pharmacie, Pfizer, mais on est aussi avec des sociétés plus petites, comme Scorpion Thérapeutics, par exemple. Sur la question du cancer, qu'est-ce qu'on peut attendre, là, comme innovation dans les prochains mois, sortant de vos laboratoires ? Ce qui est aujourd'hui de plus en plus connu, c'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de notre carte génétique, on peut arriver, si vous voulez, à trouver des traitements pour le cancer qui sont de plus en plus adaptés à chacun d'entre nous. Et chaque individu est différent. Et donc, être beaucoup plus efficace, le médecin est beaucoup plus efficace dans ce cas-là, grâce à cette thérapie. Et ce que nous, nous allons faire, c'est que l'année prochaine, nous allons lancer une thérapie cellulaire aux Etats-Unis, dans un cancer très rare, mais très invasif. Et cette thérapie cellulaire, on l'a déjà lancée en Europe en 2023. Et donc, nous allons nous réinstaller aux Etats-Unis, ce qui sera une étape importante pour Pierre Fab à travers ce produit. – Alors, je rappelle aussi la singularité de votre entreprise qui est étudiée par une fondation à 80%. Est-ce que c'est un atout ou un handicap ? Tout à l'heure, on parlait des IPO en Europe et on annonçait que, sans doute, le groupe de dermatologie Galderma allait lever 2,3 milliards d'euros en bourse, sans doute à Zurich. Est-ce que ça ne vous donne pas envie ? Est-ce que vous dites, moi, si je n'étais pas une fondation, je pourrais aller chercher des milliards pour investir dans les traitements contre le cancer, par exemple ? – Alors, c'est sûr que le fait d'avoir comme actionnaire majoritaire une fondation reconnue d'utilité publique fait que cet actionnaire ne finance pas l'entreprise. L'entreprise doit compter pour ses financements, les acquisitions dont je parlais, ou les investissements en recherche et développement, sur ses propres ressources. Néanmoins, nous arrivons à le faire. Pour d'autres étapes, il ne serait pas exclu, si vous voulez, de faire appel à d'autres financements. Les statuts de l'entreprise, en fait, ne l'interdisent pas. Et puis, il y a aussi les financements bancaires, évidemment, qu'on peut soutenir. – Et donc, une IPO, pourquoi pas ? – Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il y a d'autres possibilités. – Ça pourrait peut-être être une marque qui est cotée… – Oui, ça pourrait effectivement être le cas. Aujourd'hui, ce qui est important, si vous voulez, c'est que cette détention capitalistique, qui est unique en France, a permis de stabiliser l'entreprise sur son territoire, lui permet de se développer avec ses singularités, et notamment le fait d'être en région, et très ancré dans sa région d'origine, l'Occitanie. – Justement, sur les questions de financement, on entend beaucoup de biotech, de medtech se plaindre sur ce plateau, qu'aujourd'hui, que la concurrence de l'intelligence artificielle ou de la décarbonation, parfois, la concurrence est trop forte sur des financements qui sont de plus en plus faibles. Est-ce que vous, vous avez cette même difficulté ? – Non, parce que je pense qu'on est dans un cycle industriel en ce qui nous concerne. L'activité de Pierre Fabre en France, la moitié des emplois de Pierre Fabre en France, ce sont des emplois dans les usines et dans les sites logistiques. Donc on est sur une activité qui est très industrielle, et en fait, cet ancrage qui est ancien, nous permet de ne pas avoir ces phases de financement, d'aller chercher pour trouver des partenaires pour fabriquer nos produits ou pour commercialiser nos produits. On est une entreprise complètement intégrée. Il est vrai qu'il y a un problème de financement de la biotech en France, mais c'est aussi la capacité à prendre des risques. Et là, si on revient à la détention capitalistique, être détenu par une fondation qui, si vous voulez, nous donne une stabilité, sur à la fois les financements, mais aussi ce qu'on a à délivrer comme dividende, c'est une grande chance dans des métiers qui sont très capitalistiquement intégratifs, on dit, parce que ça nécessite beaucoup de moyens et avec une grosse prise de risque. Alors justement, puisque vous parlez d'ancrage régional, on va parler de ce projet d'A69, d'autoroute entre Castres et Toulouse, les écologistes vous accusent de la financer, de la soutenir. Est-ce que vous en avez absolument besoin, notamment pour rendre attractif votre usine, trouver des talents, les faire venir de toute la région ? Alors, il faut replacer tout ça dans son contexte, si vous voulez. C'est l'enclavement d'une région. Le bassin de Castres-Mazamé, c'est le seul bassin de vie de 120 000 habitants en France qui ne soit pas relié par une autoroute ou par une double voie ferrée à sa capitale régionale. Donc cet enclavement, évidemment, est une souffrance pour l'entreprise, mais pour toutes les entreprises. Il n'y a pas simplement Pierre Fabre qui est concerné par ce sujet. Oui, nous en avons besoin, comme nous en aurons eu besoin, j'allais dire, de toutes les autres possibilités de désenclavement. Mais in fine, c'est celle-ci qui a été choisie par l'État. Et donc, quand on nous pose la question de savoir si nous sommes pour, effectivement, comme toutes les entreprises, nous sommes pour le désenclavement de la région dans laquelle nous employons 2 000 personnes. Merci beaucoup, Eric Ducourneau, directeur général des laboratoires Pierre Fabre.